Des astuces pour bien débuter sur le multijoueur de Call of Duty Black Ops Cold War C'est la vidéo sur laquelle je me suis penché aujourd'hui en Full HD sur PS5 C'est parti les gars, let's go ! Salut à tous les amis, c'est Grody et bienvenue aujourd'hui les gars sur une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War Une somme d'astuces pour bien débuter et avoir une expérience de jeu optimale sur le multijoueur Bien entendu, durant cette vidéo on va aborder pas mal d'astuces qui me sont propres et personnelles Et que j'adapte au fur et à mesure des Call of Duty qui passent et des années qui passent Parce que oui, il y a des astuces qui vont revenir mais d'autres astuces sont complètement, on va dire, innovantes Et pourquoi ? Parce que le gameplay est aussi innovant On va pas du tout aborder l'aspect communauté, je pense que vous savez déjà ce que j'en pense Mais avant toute chose les gars, sachez que vous avez du gameplay P5 sous vos yeux Avec la DualSense, un bijou de la technologie, vidéo P5 comparatif avec Xbox Series X A arriver à venir très prochainement Merci à toutes les personnes qui déjà, on va dire, me laissent un pouce bleu, un commentaire Asseyez-vous confortablement et j'espère pour vous que vous allez passer une excellente vidéo en ma compagnie Commençons tout d'abord avec la toute première astuce Alors tu le vois, t'es en multijoueur, tu lances directement tes paramètres avant même de lancer quoi que ce soit Même pour la campagne ou quoi que ce soit, tu gères ta manette Je te conseille de désactiver les vibrations, je te conseille aussi bien entendu de trouver une sensi Que tu vas d'abord aller gérer contre des bots en partie privée C'est ultra important, pourquoi ? Pour pouvoir viser dans la tête, tu es plus vite dans la tête Je pense que vous le savez déjà Ensuite, hyper important, le FOV, le champ de vision les gars Essayez de pas dépasser les 95, d'accord ? Au-delà de ça, vous pouvez jouer en 105 sur console C'est l'une de grosses nouveautés justement de Cold War Tu as le FOV maintenant sur console, PS1, Xbox Series X Mais aussi sur PS4 et Xbox One Je te recommande Et là tu le vois aussi, passer sous les yeux Essayez de jouer en connexion filaire bien entendu Désactiver le crossplay aussi les amis Désactiver le crossplay si vous êtes sur console Si vous ne l'affrontez que des manetteux Donc des gens qui jouent aussi à la manette etc Donc je vais quand même en revenir les gars sur le FOV Pourquoi je te donne cette astuce ? Parce que plus tu veux augmenter ton FOV Certes tu auras une belle, on va dire Tu auras un beau visu dynamique Tu verras mieux sur les côtés, c'est connu Cependant tu perds en précision Et oui, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas Et quand tu sais que Voilà, visuellement D'ailleurs il fallait que je vous dise les gars Entre la PS4 et la PS5 Avec le RTON les gars, le Ray Tracing Je vous le jure les gars Il y a une différence dans le visu Je vois beaucoup mieux Et mille fois mieux sur La map Miami Sur laquelle je ne voyais strictement rien sur PS4 Alors je ne sais pas s'ils ont fait exprès de saloper L'expérience alpha et beta sur la PS4 Parce que moi Je vois beaucoup mieux les gars sur PS5 Et c'est dingue Les couleurs sont plus belles La lumière est meilleure Franchement c'est oufissime Et ça me permet de mieux viser les têtes Et d'ailleurs vous allez le voir Je vais essayer de monter mes camos Au fur et à mesure que les petites phases de jeu passent sous vos yeux Ce sont des phases de jeu les gars De mes tout premiers niveaux Jusqu'au niveau 10 les gars Donc je me suis dit Ce serait bien de vous montrer pas mal de maps Et on va dire Je jouais essentiellement à la MP5 Parce que je me suis dit Ce serait bien que je fasse une pierre de coup Moi aussi j'aurais envie de monter mes camos Faire mes tirs têtes Etc Ce qui ne m'a pas empêché de jouer en EC En Domi En point strat Etc J'ai même fait des games d'ailleurs Avec le crossplay activé J'ai affronté des joueurs PC Franchement c'était plutôt cool Le problème c'est surtout on va dire Le fait d'affronter des mecs en groupe Mais la vidéo n'est pas là Le sujet de la vidéo n'est pas là L'objectif c'est véritablement les gars Ce que je vous disais Dans la configuration de votre jeu Plus mieux vous allez le configurer Selon vos attentes Mieux vous allez avoir une très bonne expérience de jeu Donc véritablement Il fallait que je vous donne ce ressenti La PS5 vs PS4 sur le Cold War Le Ray Tracing On est super bien Le FOV les gars J'ai pas fait cette erreur de réaugmenter Comme j'avais fait sur PS4 Je le joue à 90, 90 pour ma part Pour les amis belges et suisses Et voilà Donc hyper important J'ai désactivé les vibrations des manettes J'ai Comment dire ça aussi Et j'ai laissé une luminosité Plutôt intéressante Ne l'augmentez pas trop Parce que sinon après Quand vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment Vous vous verrez très très mal à l'extérieur Je vous conseille de ne pas dépasser Les 62 luminosités Moi personnellement Je crois que je l'ai mis à 50 Ou à 53 Ou quelque chose comme ça D'accord Donc voilà C'est à peine si j'ai touché Je crois aux paramètres Vous désactivez le flou cinétique C'est une excellente astuce les gars D'ailleurs c'est un abonné à moi Qui me l'avait dit Je pense que c'est le poteau Zachmo Dédicace à toi Zachmo si jamais tu regardes cette vidéo Très très bonne idée Donc le flou cinétique Pour ceux qui ne savent pas C'est une sorte de flou de mouvement Qui se génère quand tu cours Et vu que moi je suis un joueur De type pluton On va dire agro De type énervé Etc Même si pour le moment On va dire en ce début de jeu C'est compliqué de jouer agro et énervé Pour être franc avec vous Bah voilà Le flou cinétique Tout le désactive Et ça fait que je vois beaucoup mieux Donc désactivez le Vraiment c'est bien foutu D'ailleurs l'affichage Est vraiment très très propre Et clean les gars Pour le moment ça Il fallait que je vous le dise Sur le jeu Tant pour les strikes Que les séries de points On voit super bien Par rapport à la bêta C'est dingue Et je ne m'attendais pas à ça Honnêtement Ensuite Qu'est-ce que j'avais à vous dire les gars Super important Avant aussi De commencer à bien jouer Et si vous êtes sur PS5 Et Xbox Series X Et comme tu le vois là maintenant Bah voilà C'est une nouvelle astuce Comme je vous ai déjà dit Et que vous jouez sur un écran Les gars 144Hz Ou 120Hz Ou 165Hz Activez vos FPS Alors je vais te mettre Le clip justement Sous les yeux Quand tu vas pour lancer Le jeu sur la Playstation 5 Fais attention A ne pas lancer La version PS4 Lance la version PS5 Parce que c'est un bug Actuellement on va dire Pour le jeu Sur le jeu Tu dois lancer la version PS5 Parce que ça télécharge Notamment Moi j'ai reçu le pack Cross Gen Donc PS4 et PS5 Et c'est la version PS4 Qui se lance automatiquement Non Activez la version PS5 Vous allez véritablement Voir la différence Donc comme je vous ai expliqué Notamment dans le dynamisme La beauté du jeu La fluidité C'est vraiment hyper intéressant Essayez d'avoir vos FPS Pourquoi ? Parce que vous aurez Non seulement un meilleur tracking Et vous verrez bien Que vous tuerez On va dire relativement vite Si vous jouez sur un écran 144Hz Vous pouvez bien entendu Jouer sur un 60Hz Ça ne changera pas spécialement La donne Si vous avez de bons On va dire Si vous avez une très bonne connaissance Du jeu les gars Sur Call of Duty Ça fallait que je vous le dise Ensuite Une bonne astuce Les amis A savoir Cette année Dans Call of Duty Tu peux au fur et à mesure Que tu développes une arme Tu peux directement la modifier N'hésitez pas Lorsque vous mourrez Et que vous manquez On va dire Un accessoire Un accessoire qui vous est crucial Dans votre façon de jouer Moi par exemple J'essaye de rush Très rapidement Mes poignées ergonomiques Parce que j'ai un style de jeu Où je vais très souvent Courir vers les gens Donc c'est du run and gun Pur que j'adore Et je vais justement Utiliser cette poignée ergo Dès que je la débloque Je meurs Boom Start Je vais sur ma classe Triangle Modifié Je mets l'accessoire En question Voilà En attendant Je mets les meilleurs accessoires Que j'ai Qui me donnent On va dire un avantage Dans mes gunfight Etc C'est une excellente astuce Que je vous donne les gars C'est une véritablement Bonne astuce Donc n'hésitez pas A l'utiliser Et vous pouvez également Faire cela Avec les atouts Les amis Vous pouvez faire Également cela Avec les atouts Dans vos classes Donc que je ne dise pas de bêtises Utilisez les gars Votre équipement Utilisez le à bon escient L'une des choses Que j'ai remarqué C'est que très souvent J'ai joué en J'ai fait que du solo Pour le moment les gars Sur le jeu Je joue avec des mecs Qui sont tous en négatif Je joue avec des mecs C'est des victimes Sans déconner Bon après ça C'est un autre sujet D'accord Mais c'est quoi le problème C'est qu'ils ont Soit des mines terrestres Ou des mines anti-chars Alors que c'est des maps On va dire Où est-ce qu'on est fantassants Donc je ne capte pas Et ils n'utilisent pas Par exemple Un micro de terrain Que les grinders Les allemands Les gros allemands énervés Les anglais Etc Que j'affronte Eux ils l'utilisent Et ils quadrillent la map Utilisez bien votre micro de terrain Les gars Placez-le à un endroit Qui est difficile Non seulement pour l'adversaire A repérer Mais qui permet aussi D'anticiper Les venues des adversaires Ça c'est une très très bonne astuce Pour bien débuter Parce que vous allez voir les gars Le jeu se joue essentiellement Avec cela Donc il n'y a pas de vissat Il n'y a pas de micro station orbitale C'est quelque chose Qui fait en sorte Que les adversaires Seront tout le temps Où vous êtes Même si vous avancez accroupi J'ai vu des mecs Les gars J'ai fait une FFA Une melee générale Les mecs Ils avancent accroupi Parce qu'ils ont peur Du micro de terrain Ça c'est un truc de fou Donc là tout ninja Je pense qu'on les débloque Quand même vers la fin Du premier prestige Du prestige Donc c'est vous dire les gars Le temps qu'il vous faudra Grind Sans la tour ninja Pour contrer ce micro de terrain Je trouve même Que c'est un peu OP Mais on XP relativement vite D'ailleurs la prochaine vidéo Arrive très très prochainement Ça sera justement arrivé Sur l'XP Mais avant toute chose Vous allez me bombarder Cette vidéo De pouces bleus les gars Ça c'est des astuces Que je vous ai donné les gars Qui sont véritablement intéressantes Pour bien débuter Ne négligez pas Une petite game les gars Avant d'aller en multijoueur Ou de même Ou ce que vous faites Du only headshot Faites de l'entraînement Vous allez dans partie personnalisée Contre des bots Only tire-tête les gars Et vous me remercierez plus tard D'accord ? Donc ça ça fait partie De mes astuces Pour bien débuter Votre aventure en multijoueur Sur Call of Duty Black Ops Cold War C'est tout ce que j'avais A vous dire les amis Pour le moment On arrive très prochainement Justement Dans Comment dire ça À la fin de la vidéo Je vais vous proposer Prochainement La campagne Solo en une traite Donc sur Youtube Mais également une vidéo Pour XP Rapidement J'en suis sûr et certain Que ça va vous intéresser Merci à toutes les personnes Qui me laissent Un pouce bleu Un commentaire Et qui me soutiennent Tant sur Youtube Que sur Twitch Car je vous le rappelle Je suis streamer C'était Grenier Merci à toutes et à tous Portez vous bien Ciao les gars A plus Bye bye